10 plus gros mensonges féministes bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part, podcast dans lequel nous allons parler aujourd'hui des mensonges féministes, surprise je pense que le titre était assez clair j'ai décidé de vous faire cette vidéo même si je sais qu'elle va provoquer pas mal de remous elle sera certainement un peu plus courte que d'habitude et je vous fais juste un avertissement avant de commencer je sais qu'il existe plusieurs mouvements féministes je sais qu'il y en a qui sont plus extrêmes que d'autres que tous ne disent pas la même chose et non pas les mêmes travers ceci étant dit je ne vais pas les distinguer dans ce podcast tout simplement parce que j'estime qu'ils ont tous la même racine tous le même but c'est la même idéologie qui est derrière je l'avais déjà expliqué dans d'autres podcasts parfois il y a des choses plus extrêmes tout simplement et un peu absurdes qui sont là tout simplement pour vous faire ensuite avaler la pilule sur d'autres choses qui paraîtront moins absurdes et même sur des courants qui sont peut-être moins extrêmes en apparence et bien la racine du féminisme et du mouvement et de cette idéologie est là donc de mon point de vue ça ne change ça ne change pas grand chose premier mensonge féministe le féminisme te rendra heureuse le féminisme est le seul moyen d'être heureuse en dehors du féminisme point de salut si tu n'es pas féministe alors ça c'est que tu es idiote ma pauvre dame soit c'est qu'en fait tu es sous le joug de l'oppression sans même t'en rendre compte parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que la femme a le cerveau lavé n'est ce pas par le patriarcat oppresseur qu'elle ne se rend même plus compte qu'elle est oppressée donc heureusement que le féminisme est là pour lui rappeler et pour lui dire attention ma pauvre dame vous êtes oppressée vous êtes malheureuse sans même vous en rendre compte voilà pour moi ça c'est vraiment le premier gros mensonge c'est que le féminisme te rendra heureuse et que un peu le le féminisme est la seule voie de salut quoi donc déjà on part du principe que si tu n'adhères pas à cette idéologie tu es forcément c'est ça soit bête soit t'as rien compris et on ne peut plus rien pour toi je vous comment dire je suis là pour contredire cette ce mensonge et vous dire qu'on peut être très heureuse sans être féministe du tout c'est pas juste ah oui mais moi je suis pas dans les courants extrêmes je sais pas quoi je suis quand même heureuse vraiment pas féministe du tout du tout du tout et très heureuse donc premier mensonge désingué si j'ose dire deuxième mensonge féministe les hommes sont forcément tous mauvais et sont forcément tous des oppresseurs les femmes sont quasiment toutes des victimes d'ailleurs c'est un peu incohérent comme beaucoup de choses dans le féminisme un petit peu incohérent avec leur leur exaltation de la femme et le fait de dire que la femme est forte et indépendante et géniale et pourtant à côté en fait les femmes sont toutes des victimes ce que je trouve un petit peu bizarre dans beaucoup d'archives que l'on voit ou certains vieux films enfin archives d'interview je veux dire qui date un petit peu notamment avec on en retrouve avec l'INA moi je trouve qu'on au contraire ou même dans l'histoire tout simplement l'histoire de france ou l'histoire en général on a beaucoup d'exemples de femmes fortes de femmes qui n'étaient pas du tout sous le joug de de l'oppression de femmes qui ont fait preuve d'un courage sans limite dans des situations très difficiles et pourtant il n'avait pas besoin du féminisme pour cela donc non oui alors bien sûr il y a des femmes qui sont des victimes il y a aussi des hommes en fait qui sont des victimes ça n'est pas que dans un sens oui bien sûr il y a des hommes qui sont mauvais et il y a des hommes qui sont oppresseurs il y a aussi des femmes en fait qui sont mauvaises l'homme tue et la femme rend fou d'après le titre du livre n'est ce pas qui est très à propos donc non les hommes ne sont pas forcément tous mauvais ne sont pas forcément tous des oppresseurs c'est un mensonge selon les féministes il faut se méfier de tous les hommes ou alors il faut profiter d'eux un maximum sans avoir de 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 penser à le mot me vient en anglais pardon sans avoir d'arrière pensée par exemple profiter de leur argent puisque de toute façon les hommes nous oppressent depuis tellement de temps que nous pouvons bien les voler ou leur faire du mal et puis tant pis pour eux puisque finalement finalement ce sont eux qui nous ont oppressé plus longtemps n'est ce pas c'est un petit peu comme les affichettes des féministes en ville quand elles disent la peur va changer de camp ou ce genre de choses ou qu'elles se permettent d'être très violente et très virulente dans leurs propos ou alors même physiquement envers les hommes puisque soi disant ils l'ont mérité voilà encore un illogisme féministe troisième mensonge être mère c'est mal ou en tout cas ça doit être la dernière priorité avoir des enfants doit être vraiment ton dernier recours dans la vie n'est ce pas il y a une énorme dévalorisation par les médias en général mais aussi par les féminismes de la maternité j'en ai parlé récemment des podcasts on assiste vraiment à un lavage de cerveau comme quoi avoir des enfants c'est pas si bien que ça comme quoi la plupart des mères regrette aujourd'hui d'être mère comme quoi il n'y a aucun problème pour avoir des enfants à partir de 40 ans à partir de 35 ans pas de problème du tout c'est nier tout simplement la la biologie fait et notamment par rapport au cycle féminin la femme n'est pas fertile toute sa vie contrairement à l'homme et vient un moment où arrive la ménopause vient un moment aussi où par rapport à son âge les grossesses peuvent être pas systématiquement mais peuvent être de plus en plus risquées ou alors la femme peut tomber enceinte de plus en plus difficilement donc l'un des mensonges féministes consiste à dire que la maternité on s'en fiche que la maternité doit passer en dernier et surtout après la carrière que l'on peut être mère à tout âge quand on veut peu importe c'est à nous de choisir lorsque nous sommes prêtes et bien non c'est un mensonge et c'est je trouve ça terrible de faire croire ça aux femmes qui ensuite arrivent à un certain âge en tout cas pour celles qui veulent des enfants et qui ne peuvent plus en avoir il y a énormément de mensonges également par rapport au fait de rester au foyer j'en ai parlé dans une chronique récente le fait que et bien de toute façon je crois que c'était la chronique de qui vient de sortir mercredi si vous voulez aller l'écouter celle qui est sortie il y a deux jours comme quoi en fait le quand on est au foyer on est forcément malheureuse ou alors idiote ça c'est vraiment ça c'est des arguments féministes et que si si tu es heureuse au foyer ou si tu es heureuse avec une famille nombreuse en fait c'est soit tu es idiote soit tu es encore sous le joug de l'oppression sans t'en rendre compte soit c'est que tu n'as rien compris enfin en tout cas c'est il y a rien de bon là dedans et on ne peut pas être saine d'esprit équilibrée épanouie heureuse et choisir d'avoir des enfants ou de rester au foyer quatrième mensonge ce sont des mensonges sur l'égalité salariale sur le fait qu'à partir du je sais plus chaque année on nous bassine avec la même chose à partir du 2 novembre à 16h les femmes travaillent gratuitement il y a énormément de mensonges sur ce sujet il me semble que c'est moss my room et valec aussi je pense qui avait fait des vidéos très très bien faites là dessus avec tous les arguments tous les chiffres toutes les preuves etc donc n'hésitez pas à aller les regarder les écouter vous obtiendrez des informations bien plus claire et précise que ce que je pourrais vous donner ici en tout cas si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à creuser non les femmes ne travaillent pas gratuitement et les écarts ne sont pas de 20% ou je ne sais quoi sinon vous imaginez bien que les chefs d'entreprise depuis bien longtemps n'embaucheraient que des femmes cinquième puisqu'elle serait une main d'oeuvre beaucoup plus meilleur marché dirons-nous cinquième mensonge des mensonges sur les violences conjugales il semblerait que toutes les femmes soient victimes de violences conjugales en permanence et deuxième mensonge alors que évidemment il y a des vraies violences et des vraies agressions mais qui vont déjà dans les deux sens et également je trouve qu'il y a des mensonges j'en avais parlé dans une chronique récente des mensonges sur les mots violences les mots agressions qui veulent tout et rien dire parfois évidemment qui reflète une réalité qui est violente ou qui est agressive notamment sexuellement mais la plupart du temps on range tout dans les mêmes derrière les mêmes mots alors que je pense que la langue française est suffisamment riche ou en certains adjectifs on peut tout à fait nuancer son propos et le préciser pour éviter de faire croire par exemple qu'une gifle est la même chose que de battre tous les jours jusqu'au sang le fait de dire qu'un viol est la même chose soi-disant qu'une main aux fesses dans le métro donc non voilà ça c'est moi en tout cas je trouve que ce sont des mensonges qui servent la propagande féministe et le fait de tout qualifier de la même façon permet d'entendre ces mots beaucoup plus souvent et de faire croire que ces réalités arrivent plus souvent qu'en réalité justement que ces agressions ou ces violences arrivent plus souvent qu'en réalité sixième mensonge l'un des plus gros d'après moi la libération de la femme notamment la libération sexuelle à travers la pilule à travers l'avortement j'en ai parlé dans des articles et des podcasts spécifiques donc je vous laisse aller les écouter mais vraiment pour moi c'est l'un des plus gros mensonges c'est faire croire à la femme qu'elle sera d'autant plus libre alors qu'elle est encore plus esclave des hommes qui n'ont plus aucune responsabilité elles sont d'autant plus malheureuses lorsqu'elles sont obligées de recourir à l'IVG d'ailleurs un autre mensonge féministe l'IVG c'est rien c'est une procédure tout à fait anodine etc et le fait de faire croire à la femme qu'elle peut avoir une vie totalement débridée sans que cela n'ait aucune conséquence et sans qu'elle ait emporté à emporter aucune responsabilité il n'y a aucune limite à cette pseudo-libération d'ailleurs j'appelle ça très souvent une pseudo-libération puisque c'est vraiment un mensonge et je vous invite à écouter les podcasts que j'avais déjà fait à ce propos septième mensonge qui est aussi énorme c'est le fait de nier la spécificité féminine très souvent les femmes refusent de voir la réalité en face c'est une question de bon sens elles vont vraiment contre la nature, le bon sens elles sont de mauvaise foi et elles nient la plupart du temps le fait qu'il y ait des différences entre l'homme et la femme il y a aussi des ressemblances bien sûr mais il y a aussi des spécificités biologiques, physiques, psychologiques notamment au niveau du cerveau par exemple je vous avais présenté le livre du docteur j'oublie toujours son nom le cerveau féminin qui est très éclairant là-dessus il y a aussi le livre de René Écochard à ce propos vous regardez dans la bibliographie du blog vous allez sur femme-à-part.com bibliographie et vous aurez toute une liste de livres classés par catégories et il y en a notamment sur ces sujets-là donc ne serait-ce que d'un point de vue purement naturel biologique il y a évidemment énormément de différences entre les hommes et les femmes et ne pas en tenir compte c'est évidemment malhonnête ou en tout cas c'est un mensonge d'ailleurs pour rejoindre le point précédent sur la pseudo-libération sexuelle de la femme je peux reparler également du cycle féminin alors je ne vais pas dire qu'à proprement parler il y ait des mensonges sur ce thème mais en tout cas c'est une thématique qui est largement occultée dont on parle très peu alors si on en parle quand il s'agit de réclamer des protections gratuites et des congés menstruels mais sinon on ne parle pas de ce cycle féminin ou alors on en parle en mâle comme si c'était justement encore un esclavage de la femme comme si c'était encore quelque chose qui allait la rabaisser alors que vous connaissez mon amour pour le cycle féminin et pour toute sa richesse pareil j'en ai fait des articles et des podcasts donc je ne vais pas je ne vais pas en parler davantage mais ça aussi c'est un mensonge tout du moins un mensonge par omission et toujours dans ce point numéro 7 il y a aussi cette idée de faire détester les hommes de vouloir faire enlever la galanterie par exemple comme si c'était quelque chose de mauvais et faire croire un petit peu que l'indépendance absolue de la femme est le but ultime à la limite elle peut avoir un homme dans sa vie un petit peu comme on aurait un chien ou un chat voilà un petit à côté sympathique mais en tout cas elle n'a pas à dépendre d'un homme surtout pas financièrement huitième mensonge toutes les femmes sont géniales elles ne sont elles sont responsables de tout ce qui est bien mais elles ne sont coupables de rien de mal donc j'en avais parlé aussi dans un article toutes les femmes qui se prennent pour des déesses pour des reines qui se mettent au dessus de tout le monde les femmes sont indépendantes les femmes sont sont pleines de pouvoir de puissance les femmes sont géniales à écouter les féministes on a l'impression que les femmes sont vraiment parfaites et irréprochables s'il y a quelque chose de bien qui arrive c'est grâce aux femmes s'il y a des problèmes etc surtout pas elles ne prennent pas leurs responsabilités c'est ça le problème derrière j'en parle par exemple quand on parle des tenues vestimentaires etc elles sont toujours par exemple à se plaindre qu'elles sont réduites à des objets sexuels mais après elles font tout pour se comporter comme si elles n'étaient qu'un corps et pour mettre en avant leurs atouts féminins sans y penser davantage donc je ne m'étale pas sur ce sujet là mais vous l'aurez compris évidemment c'est encore un mensonge féministe tout comme le 9ème le 9ème mensonge féministe pour moi est cette fausse notion de liberté alors ça rejoint un petit peu le point sur la fausse libération de la femme mais ce mensonge féministe comme quoi la liberté c'est de faire ce que tu veux quand tu veux sans en assumer des conséquences c'est ce que je disais sur le fait que les femmes ne sont jamais responsables de rien les féministes tout du moins et et cette fausse notion de la liberté alors c'est d'autant plus un mensonge que alors non seulement les féministes disent tu peux faire ce que tu veux quand tu veux on s'en fiche c'est ça la vraie liberté donc ça déjà en soi c'est un mensonge mais c'est d'autant plus un mensonge quand on sait qu'en fait tu fais ce que tu veux quand tu veux mais il y a certaines choses c'est un petit peu gênant que tu les fasses j'en parle un peu plus en détail dans la chronique de mercredi justement d'il y a deux jours où si tu veux rester au foyer non mais c'est bien chaque femme fait ce qu'elle veut mais quand même c'est quand même un mauvais choix de rester au foyer ou d'être dépendante financièrement de ton mari ou d'avoir plus de deux enfants etc etc donc grosse hypocrisie féministe comme d'habitude et dixième et dernier mensonge à minima disons si ça n'est pas un mensonge c'est à minima de la malhonnêteté ce sont les quotas féministes que l'on voit partout les quotas pour les membres du gouvernement les quotas on en parlait dans la chronique de mercredi les quotas sur les personnalités préférées des français etc bref ces quotas partout qui sont pour moi un mensonge ou en tout cas de la malhonnêteté c'est vraiment pousser les femmes à des enfin bon j'allais dire ou les hommes mais dans l'autre sens il y a beaucoup moins de quotas comme par hasard mais mais en tout cas le fait de vouloir mettre des femmes là où ça les arrange une fois de plus c'est encore un mensonge puisque dans les postes prestigieux il n'y a pas de problème on veut faire 50-50 je ne sais pas on n'a jamais entendu les féministes réclamer qu'il y ait 50% des boueurs femmes et 50% des boueurs hommes ça on n'a jamais entendu donc voyez c'est encore un mensonge féministe voilà pour les 10 plus gros mensonges féministes si vous pensez à d'autres mensonges il y en a certainement d'autres n'hésitez pas à me les mettre en commentaire là j'ai un peu essayé de regrouper aussi par thématique parce qu'on ne peut pas tout dire mais n'hésitez pas à compléter la liste ça peut être ça peut être très intéressant et voilà tout ça pour vous dire avec ce podcast que les féministes sont bien évidemment coupées du réel et de la logique ce qui est encore enfin bref je ne sais pas quel est le plus grave et nous abreuve de mensonges à longueur de temps comment peut-on les croire après ça comment peut-on penser qu'elles sont là pour l'égalité alors qu'elles sont là pour la supériorité des femmes ça c'est encore un mensonge et comment croire qu'elles sont là pour défendre les femmes alors qu'elles détestent les femmes et que tout ce qu'elles veulent c'est que les femmes ressemblent aux hommes puisqu'apparemment être une femme féminine lorsque l'on est une femme féminine on n'a pas vraiment de valeur et la seule chose qui peut nous donner de la valeur c'est de faire tout comme les hommes c'est de parler comme les hommes c'est d'avoir les mêmes fonctions que les hommes c'est de tout faire comme eux c'est qu'il n'y ait aucune distinction entre les hommes et les femmes vous l'aurez compris les féministes n'aiment pas les femmes n'hésitez pas à compléter en commentaire avec vos idées vos arguments les autres mensonges auxquels vous pourriez penser et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage ST' 501